Musique Salut tout le monde, aujourd'hui je profite qu'il y a encore un petit peu de soleil donc pour filmer une vidéo, parce que je vais vous faire mon rangement de make-up, rangement de maquillage parce que moi c'est le genre de vidéo que j'adore regarder, les rangements de maquillage j'aime trop ces vidéos, c'est juste un truc de fou, j'aime trop regarder ces vidéos du coup je voulais vraiment vous faire mon rangement de maquillage alors que vous en aurez deux, enfin là je vais vous faire mon premier rangement parce que j'ai mes parents qui sont séparés, du coup j'ai des rangements différents entre chez ma mère et chez mon père du coup là je vais vous montrer le rangement de chez ma mère mais plus tard je vous montrerai aussi le rangement de chez mon père parce que chez mon père j'ai une coiffeuse, mais chez ma mère j'ai pas de coiffeuse du coup je m'organise autrement on va dire et donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, on se retrouve en fin de vidéo donc voilà comment se présente mon rangement make-up donc on va commencer tout de suite alors déjà ce meuble il vient donc de chez Ikea donc après la référence, le prix je ne sais plus, je ne sais pas forcément mais donc en tout cas il vient de chez Ikea et donc je l'utilise un petit peu en sorte de coiffeuse comme j'en ai pas chez ma mère donc dessus il y a tout d'abord alors ce pot, un pinceau, enfin je l'utilise pour pot à pinceau mais à la base c'est un pot à crayon puis moi je l'utilise donc pour mes pinceaux donc dedans il y a tous mes pinceaux pour le teint, pour les yeux donc j'ai beaucoup, la plupart de mes pinceaux c'est de Steel Master ils sont vraiment bien, super, la qualité est top j'ai aussi un pinceau de chevalet, voilà un petit peu toutes sortes de pinceaux donc derrière j'ai une petite bougie qui elle aussi vient de chez Ikea et que j'aime bien me faire brûler des fois quand je me maquille et donc celle-ci elle a la vanille, elle sent juste trop trop bon et donc ici vous avez donc mon miroir donc lui aussi il vient donc de chez Ikea donc je pense que vous le connaissez ce miroir en tout cas il est super pratique donc hello en tout cas il est super pratique et pour ce maquille il est vraiment bien donc ensuite on va commencer ici alors le deuxième tiroir je l'utilise pas vraiment, pas du tout pour le make-up alors j'utilise donc le premier tiroir donc dans le premier tiroir il y a tout ce qui est donc mes grandes palettes vraiment mes plus grandes palettes donc vous avez donc du make-up révolution donc j'ai une palette de blush j'ai une palette pour les yeux vous avez, j'ai aussi cette palette donc de chez Too Faced donc c'est le grand palais que j'aime beaucoup donc vous avez aussi donc celle-ci elle vient de chez Urban Decay donc c'est la 10.4 et j'ai une grosse palette de chez Nocidé j'en ai une qui vient donc de chez Réserve Naturelle c'est la Dorme Color mais je crois qu'elle est plus commercialisée et j'ai la fameuse palette donc de Sandria donc qui vient aussi de Réserve Naturelle et voilà donc là aussi donc ça c'est une palette que la famille de mon correspondant espagnol m'avait offert et c'est aussi une grande palette elle est vraiment bien I'm running away from this pain I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face I'm running away You're in a toxic relationship Time to be free Voilà donc ça c'était pour le grand tiroir avec mes grandes palettes Alors ensuite on va poursuivre donc après c'est vraiment ce petit carré de tout mon... donc en fait c'est un meuble comme ça donc lui aussi il vient de chez Ikea et donc moi c'est vraiment un petit carré donc j'ai une tour comme ça et donc c'est là où il y a le principal de mon make-up alors au dessus c'est deux trucs que j'arrive pas forcément à faire entrer donc c'est une petite palette de bronzer et de lighter de chez W7 et ça c'est un bronzer de chez Makeup Corruption ensuite donc là dedans c'est un peu le truc fouillis où il y a mon taille crayon un petit gloss que je n'ai jamais plein d'élastiques ça c'est la crème que je mets toujours en maquillée enfin des crèmes de ratant, des trucs c'est vraiment un peu le tiroir mais vraiment à bordel ensuite dans le premier dans le deuxième tiroir plutôt donc c'est vraiment tout ce qui est pour le teint donc dedans j'ai mes fonds de teint donc ça c'est mon fond de teint d'hiver celui-là c'est mon fond de teint d'été pardon et lui c'est mon fond de teint d'hiver poudre matifiante ça c'est notre poudre j'ai des petits blushs un petit correcteur ça c'est mon éponge à fond de teint donc c'est toujours un petit blush cray là c'est une bébé crème de chez Maybelline là c'est aussi une crème teintée enfin voilà vraiment donc un petit peu mon tiroir donc pour le teint ensuite le deuxième tiroir en fait les deux tiroirs donc ça c'est consacré pour les yeux donc ici il y a tout ce qui est mascara, crayon vraiment tout ce qui est comme ça vraiment mascara, crayon eyeliner, croube de cils donc voilà donc j'ai vraiment pas mal de mascara tout de même donc j'ai ce petit mascara de chez Maybelline celui-là vient de chez L'Oréal celui-là c'est un petit mascara rose de chez Kiko lui il vient donc de chez Yves Rocher Kiko ça c'est le Better Than Sexe de Too Faced ça c'est un petit eyeliner de chez Kiko ça c'est une base à paupières de chez Benefit elle est super elle a une base à paupières non pas du tout une base à mascara pour tout tout j'ai vraiment plein de choses dedans voilà j'ai un petit pinceau aussi qui traîne ici de chez Urban Decay j'ai plein de petits crayons pour les yeux eyeliner base à paupières enfin vraiment tout ça et donc dans le deuxième tiroir donc pour les yeux donc le dernier tiroir c'est tout ce qui est phare individuel petite palette donc là c'est un petit phare individuel de chez Kiko donc là c'est une petite palette de chez Miss Porti ça c'est des petits ombres à paupières de chez Maybelline ça ça vient de chez Astra ça c'est du Nocibe ça c'est une palette de chez Yves Rocher ça c'est une palette de chez Essence ça c'est une palette de chez Modélite un petit phare de chez L'Oréal enfin là je range vraiment donc mes petites palettes ça c'est donc dans ce petit sac bleu je range tout ce qui est rouge à lèvres gloss alors je vais pas tous vous les montrer mais c'est vrai que j'en ai quand même pas mal et vraiment de toutes les marques vraiment un petit peu tout Too Faced MAC Miss Porti un petit peu de tout donc voilà donc c'était donc mon petit rangement maquillage donc j'espère qu'il vous aura plu qu'il vous aura donné des idées si par exemple vous avez pas forcément de coiffeuse mais voilà donc les tours la tour que j'ai franchement c'est super pratique pour ranger notre make-up et tout donc j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura donné des idées et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo Bye Bye